... Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une troisième saison de Nouvelle-Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fourtier et les habitués ont sûrement reconnu à mes côtés mon fidèle collaborateur Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Bonjour Dominique. Passez un bel été. Oui, certainement, des hauts et des bas, mais il y a fait beau, alors on s'accroche là-dessus. Oui, on a une très belle saison touristique d'ailleurs. Oui. Et on est prêt pour entamer une toute nouvelle saison. Et cette année Frédéric, on a des nouveautés. Oui, des nouveaux bureaux. Des nouveaux bureaux en partant, oui, merci beaucoup Roger. Ils ne sont pas virtuels cette année. Non, c'est des vrais bureaux. Oui, oui, si on bouge nos bras, rien ne disparaît. Exactement. Alors oui, il n'y a pas seulement le décor qui est nouveau cette année. Et on a aussi un grand changement. Oui. Premièrement, bien, deux changements en fait. Première chose, on va dorénavant collaborer avec nos amis de Télésoleil à Mont-Louis. Donc, Sophie Ricard et Patrick. Oui, excellent. Avec qui nous collaborons, on va échanger des reportages. Donc, vous allez avoir plus de nouvelles de l'Est de la MRC pour une autre raison. Parce que cette année, on ne sera pas seulement à la télévision. Quoi? On sera sur Internet. Wow, Roger a finalement part de dire oui. Il a dit oui, Roger. Oui. Roger nous a promis d'aller sur Internet. Donc, si vous le voyez à la télé et pas sur Internet, c'est que Roger a brisé sa parole. Et cette fois-ci, vous pourrez donc profiter de notre présence autant à la télévision que sur Internet. Donc, là, en ce moment, on est en direct et vous pourrez nous reprendre justement en rediffusion sur les zones de télévision Haute-Gaspésie et sur la chaîne Internet Nouvelle, la chaîne YouTube Nouvelle Haute-Gaspésie. Excellent. Donc, l'international avait besoin du bulletin de la Haute-Gaspésie. Et voilà, c'est fait. Oui, oui. C'est un service qu'on rend à l'humanité. C'est un grand service. Oui. Et j'espère que les gens en sont conscients. Trêve de plaisanterie. Beaucoup d'actualité. On revient un petit peu en arrière parce qu'on a quand même été absents tout l'été. Donc, beaucoup de matières à couvrir. Mais quelque chose qui a retenu notre attention, c'est un événement qui s'est passé très récemment. On inaugurait officiellement la dénomination du Centre de formation professionnelle de la Haute-Gaspésie pour le donner à Micheline Pelletier, qui a été une des franches combattantes pour avoir ce centre de formation-là en Haute-Gaspésie. Alors, tes premières impressions sur cet hommage-là? C'est sûr que c'est amplement mérité. Micheline Pelletier qui a œuvré dans l'éducation pour sa carrière avant la politique. Et on a bien vu aussi qu'en politique, c'est quelque chose qu'elle amenait beaucoup de l'avant. Et elle prêchait beaucoup aussi de trouver des DEP ou du poste secondaire pour les garçons, ce qui manquait dans la région, pour être capable de retenir les garçons ou de les motiver à poursuivre leur éducation et tout. Donc, c'est vraiment mérité. C'est sûr qu'on aurait aimé la voir à l'inauguration, mais la vie étant ce qu'elle est, ça n'a pas été possible. Mais c'est rassurant et c'est bien parce qu'on constate qu'on ne connaît pas beaucoup l'histoire de notre région. Donc, qu'il y ait une bâtisse qui va être là pour adviter à Méternam avec le nom de Micheline Pelletier. Ça va forcer au moins dans les futures générations de se poser qui était cette femme et ils vont pouvoir voir que c'était quelqu'un d'extraordinaire pour la région. Exactement. Et justement, on était sur place, Roger et moi, et même toi aussi, tu étais là. Oui, je me suis faufilé. Tu t'es faufilé. Et on a eu droit à des témoignages très touchants, notamment du préfet Alain Gormier qui la côtoie depuis maintenant plus de huit ans dans les affaires municipales. Gaétan Lélièvre était là pour l'occasion. On a eu le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, par vidéoconférence, qui s'est adressé à elle. Et il y avait aussi un témoignage très touchant du directeur général de la Ville-à-Saint-Anne-des-Monts, Martin Richard, qui la côtoie depuis le début de son mandat. C'était quelque chose de très sincère, pas de feuille, très naturel. Très senti, oui. Oui, j'avoue que c'était le plus touchant de l'inauguration. Et justement, nous en avons un extrait, donc on écoute ensemble. Martin Richard qui nous parle de Mme Michelin-Beltier. Ça fait longtemps qu'on travaille, on les mérite, on se beau pour ça. Je me beau pas pour moi, je me beau pour ma population, je me beau pour les jeunes, je me beau pour ceux-là que dans l'éducation, je vais essayer de transmettre un peu son esprit, dans l'éducation pour elle, c'est comme l'émancipation d'un peuple, pas juste des individus. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont rencontré Michelin lors de son long parcours en éducation. J'ai des témoignages de ces gens-là de temps à autre quand je suis à côté d'elle, qui disent, «Micheline, je suis content de t'avoir connu dans ma vie. » Alors, c'était, je pense que le clip dit tout, c'était un moment très touchant, c'était très lourd, sachant que Mme Pelletier est actuellement où elle est en ce moment, elle ne pouvait pas être avec nous. Donc, mais bon, salutations à Michelin-Beltier et, comme tu disais, l'hommage est fait maintenant. Le centre qu'elle aura aidé à mettre sur pied porte maintenant son nom. Et dans un autre ordre d'idées, beaucoup de nouvelles au niveau de la santé cette semaine. Premièrement, on avait le projet OptiLab qui, pour résumer ça un peu pour nos auditeurs, c'est un projet selon lequel plusieurs échantillons, des analyses de sang, des trucs du genre, seront envoyés à un super laboratoire réseau qui, dans le cas de la Gaspésie, sera gérée à partir de Rimouski. Donc, on parle de peut-être 30 à 40 % des échantillons qui seront envoyés à Rimouski et qui seront envoyés par la suite. Donc, ce qu'on dénonçait, c'est justement les transports, la perte de la qualité, toute la manipulation autour de ça. Malgré toutes les manifestations, une pétition de 20 000 noms qui avait été signée. Le projet OptiLab va de l'avant. Et ce qu'on apprenait hier, il y a quelques jours, pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, c'est que 52 techniciens de laboratoire du CISSS Gaspésie relèveront, à partir d'avril prochain, du CISSS Bas-Saint-Laurent. Donc, on se fait un peu arracher l'expertise, si on veut. Et évidemment, tout dépendant de comment va se dérouler toute cette réforme-là du projet OptiLab, on pourrait perdre des petits laboratoires indépendants qui sont en ce moment en Gaspésie, au profit de Rimouski. Donc, comme le précisait Mme Chantal Duguay, PDG du CISSS Gaspésie, ce qui en ressort de ces rencontres-là avec M. Barrette, c'est beaucoup d'inconnus. On y va pratiquement à tantôt. Dans le fond, on y va avec une décision dans le style de M. Barrette. Je vais là et vous suivez où vous laissez faire. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a même pas encore, ça va être quoi, l'option de transport. Parce qu'on sait qu'Orléans Express, ici, a beaucoup moins de services. Donc, avant, on pouvait envoyer des échantillons. Il y avait plusieurs départs par jour, ou en tout cas, c'était assez bien structuré. Maintenant, on n'a plus ce service-là vraiment. Donc, comment on va utiliser? Et si on utilise un service privé, combien ça va coûter? On n'a pas ces détails-là. Et on va de l'avant quand même avec une solution qu'on dit qui va être meilleure, mais sans avoir tout ce que ça prend pour vraiment prendre une bonne décision, éclairer si oui ou non, on va en avoir pour notre argent. Et ça, c'est juste ce côté-là. Parce que oui, on centralise beaucoup plus ce service au lieu de laisser les hôpitaux qui ont déjà en place des laboratoires. On va leur enlever l'expertise et probablement aussi qu'un lab comme ça, ça apporte du financement à l'hôpital. Donc, on brouille les cartes et sans savoir vraiment où on s'en va, le transport étant une des clés là-dedans et on n'a aucune idée, ça va se faire comment. Non, ça demeure un inconnu effectivement. Donc, c'est un peu drôle qu'on regarde vraiment d'une façon très franche avec une décision comme ça, alors qu'il y a autant d'inconnus sur l'application dans la réalité. Tout à fait. On verra. C'est un dossier à suivre. Oui, un autre. Et un autre dossier qui a retenu notre attention, tu as une voiture. Oui. J'ai une voiture. Oui. Plusieurs personnes qui habitent en Gaspésie doivent avoir une voiture pour des raisons évidentes que tu viens d'évoquer. Et voilà. Et on a sûrement remarqué au cours des derniers mois, il y a une variation du prix de l'essence. Qu'on soit à Cap-Chat, on fait quelques kilomètres, on arrive au méchant, oups, 300 de moins cher. Donc, on a essayé de découvrir qu'est-ce qui se cachait derrière ça. On a parlé avec l'Association des carburants, l'Association canadienne des carburants. OK. Et M. Carole Montreux, qui a bien voulu répondre à mes questions, nous a donné des pièces de solution sur pourquoi on pourrait avoir des variations de prix d'une MRC à l'autre. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est le niveau de taxation municipale qui peut varier d'une municipalité à l'autre. Ça est indépendant du prix fixé par les pétrolières. On parlait aussi que le prix fixé par les pétrolières, il y a peut-être 10 ans, était fixé sur une région donnée. Maintenant, on morcelle ça plus par MRC. Donc, ça pourrait être un autre indicateur. Et justement, pourquoi la région de Matane est particulièrement plus basse que la Gaspésie et même Montgélie d'autre côté. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous avez sûrement remarqué un nouveau gros joueur à Matane récemment, qui s'est installé cette année. C'est le Canadian Tire, qui fait maintenant de l'essence, qui est offre de l'essence. Et ce que M. Montreuil expliquait, c'est que Canadian Tire, en ayant une grande surface de vente et non pas seulement le service d'essence, il n'est pas obligé d'avoir tous ces profits qui reposent simplement sur l'essence, mais aussi sur la grande surface. Donc, il peut aller perdre quelques sous au niveau de l'essence. Et dans ce contexte-là, tous les autres autos n'ont pas le choix de suivre. Oui, comme c'est assez compétitif comme secteur, l'essence. C'est assez étonnant, par exemple, que ça varie autant d'une façon sur des petits morceaux du Québec, géographiquement parlant, que le prix de l'essence se joue comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on serait mieux d'avoir un prix d'essence standardisé pour tout le Québec? Je ne sais pas si ce serait une bonne solution. Parce qu'il y a des coûts de transport aussi. Oui, c'est ça. Mais il reste qu'étant dans les MRC les plus pauvres, mais on a le prix d'essence dans les plus hauts. C'est aussi une question de volume. J'ai interviewé certains détaillants. Puis justement, on se rappellera M. Ouellet à Lamartre qui a fermé ses pompes. Il a gardé son garage ouvert, mais il a fermé ses pompes récemment. Et ce qu'il disait, c'est que le volume est tellement faible de clients qui viennent là pour la main-d'oeuvre que ça demande et la présence que ça demande. Donc, justement, plus on arrive en région éloignée, moins on a de clientèle, mais plus c'est difficile d'aller chercher une marge de profit. C'est ça. On est dans un système de l'offre et de la demande. Donc, on vive avec. Et on s'entend que c'est à peu près 8 à 9 sous de profit le litre pour le détaillant. Ça, c'est dans une bonne journée. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, effectivement. Alors, Frédéric, on se retrouve dans quelques instants. On passe à travers les nouvelles en brève. Alors, premièrement, au terme d'un procès qui aura duré près d'un an, Stephen Donus a finalement reçu sa sentence, soit 30 mois de prison. Il a été reconnu coupable le 8 juillet dernier à des chefs d'accusation de caractères sexuels impliquant une personne d'âge mineur. Donc, la semaine dernière, le verdict est finalement tombé. 30 mois de prison pour Stephen Donus. Par ailleurs, le sigle d'or pour l'année 2016 a été remis à Guylaine Lepage, propriétaire de la pharmacie Family Prix de Saint-Anne-des-Démonts, pour l'ensemble des accomplissements de sa carrière. Le prix a été remis par le président du conseil d'administration de Family Prix, Albert Falardeau, qui a parlé d'un prix honorifique qu'on remettait à quelqu'un qui était impliqué dans la communauté et qui avait à cœur les normes et les standards d'excellence de Family Prix. Ensuite, à Capuchat, la carcasse d'un rorcal a été retrouvée la semaine dernière sur les berges de Capuchat dans le secteur de la halte municipale des Capucins. Il s'agissait d'un rorcal mesurant 7,2 mètres, femelle, et ne présentant aucune blessure apparente. Il est donc difficile de déterminer la cause du décès. Par ailleurs, des nécropsies ne sont pas effectuées automatiquement sur toutes les espèces récupérées. On calcule environ 4 à 5 carcasses de rorcal qu'on retrouve en Gaspésie chaque année. Et on suggère aux gens d'appeler au 1-877-7-BALENE lorsqu'on retrouve une carcasse sur les berges et de ne pas essayer de la manipuler soi-même parce que, croyez-le ou non, il y a déjà des gens qui ont tenté de ramener des phoques à la maison, de les nourrir, de les flatter ou de les remettre à l'eau eux-mêmes. Et ce n'est pas recommandé. En fin de semaine dernière, Arcaporona vibrait au rythme de la huitième fête annuelle des récoltes où les différents agriculteurs locaux présentaient le fruit de leur labeur au grand public. Les producteurs de la coop du Cap jusqu'à la minoterie des anciens, en passant par Mont-Café et les jardins de Manche-Tépée, le public a eu droit à une belle variété de produits à se mettre sous là-dedans. Il s'agissait de la huitième fête annuelle et, comme nous disait Valérie Allard de la coop du Cap, maintenant que la fête est bien établie, c'est maintenant le temps de réfléchir à la suite des choses. Donc, on devra avoir des nouvelles d'ici le mois de novembre sur ce qui adviendra de la fête des récoltes. Et quelques représentants du groupe écologiste Environnement vert plus étaient devant le bureau du ministère de l'Environnement à Saint-Andémont pour dénoncer sept projets industriels qu'ils qualifient de projets poubelles. Environ cinq à six personnes étaient présentes. On parlait notamment des projets d'orbite, des projets, évidemment, de Petrolia, de Junex et, évidemment, de la cimenterie de Port-de-Miel. La Ligue d'improvisation des Chic-Choc s'apprête à reprendre du service pour une nouvelle saison de six matchs qui seront présentés à Saint-Andémont et à Mont-Louis. Cette année, trois équipes, quatre affrontements pour la saison d'automne. Elles passeront en vol le samedi 1er octobre à la salle de spectacle de la Pointe-sec à Mont-Louis, ainsi que le 15 octobre et le 12 novembre. Il y aura trois présentations à Saint-Andémont les samedis 9 octobre, 26 novembre et 10 décembre. Et on peut toujours offrir ces services si on veut être bénévole à l'organisation. On n'a qu'à communiquer avec la Ligue d'improvisation des Chic-Chocs. Lorsqu'ils sont sur place, on va les voir, on va leur glisser un mot lors des présentations de matchs. Et on peut faire partie de cette organisation-là. Et là-dessus, on vous revient après la pause avec notre portion d'entrevue. Moi, ce qui me transporte avec la Régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur. À la maison. Moi, ce qui me transporte avec la Régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la Régime, c'est que j'économise. Régime, tu me transportes! Alors, nous sommes de retour et vous avez sûrement remarqué la présence d'une jolie dame à nos côtés, Martine Beaupré du Centre d'action bénévole. Bonjour Martine. Bonjour Dominique. Alors, Martine, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. Oui, oui, absolument. Pour nous parler d'un projet en balan qui a été développé par le Centre d'action bénévole avec des partenaires dont tu vas nous mentionner. Et c'est pour venir en aide aux personnes âgées, à nos aînés de la Haute-Gaspésie. Si tu nous résumais un peu, en quoi consiste ce programme? En fait, on est en train d'implanter un nouveau service qui s'appelle les réseaux de proximité pour aînés. L'objectif de ce nouveau service-là, c'est de contrer l'isolement et de contribuer au mieux-être des aînés qui sont isolés dans la Haute-Gaspésie. Et comment ça va se traduire concrètement? J'imagine qu'on a besoin de bénévoles. Il faut, ça prend une structure pour identifier les gens aussi qui ont ces besoins-là. Comment ça fonctionne, la mécanique de tout ça? Moi, en fait, mon rôle comme agent de coordination, j'aurais entre autres à repérer les aînés qui sont isolés et à recruter aussi des bénévoles qui seraient intéressés d'aller leur rendre visite à domicile. Ça part du même principe que les visites d'amitié qu'on retrouve ailleurs dans les autres centres d'action bénévoles au Québec. Et voilà, l'idée, c'est de promouvoir le service, de repérer les aînés qui sont isolés. Les gens qui ont aussi connaissance ou qui ont vain que certains aînés puissent être fragilisés par leur solitude peuvent me contacter au centre d'action bénévole. Moi, je vais à la rencontre de ces gens-là. Et j'ai en parallèle le mandat de recruter les bénévoles, de les intégrer, de les former et de faire les jumelages par la suite avec un bénévole, avec une personne aînée qui désire recevoir des visites à domicile. Mais les bénévoles qui voudraient s'impliquer là-dedans, est-ce que ça leur prend une formation particulière ou est-ce qu'ils ont besoin d'aptitudes spécifiques? C'est sûr que ce n'est pas négligeable de posséder déjà des habiletés d'écoute et d'avoir déjà œuvré dans le domaine de la relation d'aide, mais ce n'est pas un prérequis. On ne va pas exiger ça des gens parce qu'on va pouvoir former ces gens-là. L'idée, c'est d'avoir simplement l'envie d'aller à la rencontre des aînés, à leur domicile, de passer du temps avec eux, d'avoir simplement envie d'aller les rendre, leur rendre visite à domicile. De tenir compagnie, oui, c'est ça. Partager des activités de tous les jours. Oui, c'est ça. Pas besoin d'avoir œuvré dans le domaine. C'est juste une question d'humanitude, dans le fond. Et puis, nous, c'est ça. Nous, moi, je prends les noms, ceux qui sont intéressés. On va donner des formations sur la relation d'aide, l'écoute active, sur, dans le fond, les causes et puis les conséquences de l'isolement, quels sont les bienfaits des visites d'amitié. Parce que, bon, il est prouvé que l'isolement chez les personnes âgées est la cause de bien des mots. Et le simple fait d'aller leur rendre visite peut tellement agrémenter, alléger leur quotidien. Et aussi, il n'est pas dit que les personnes bénévoles qui iront à domicile n'auront pas, bon, connaissance, que des fois, ces personnes-là ont des besoins. Et puis, bon, un bénévole qui va à domicile chez ces personnes âgées-là peuvent devenir comme une sentinelle aussi. Percevoir des besoins, voir avec l'année qu'est-ce qui pourrait agrémenter leur quotidien, qu'est-ce qui pourrait améliorer leur condition de vie. À ce moment-là, il y a un travail d'équipe qui s'installe, toujours avec l'accord de l'aîné qui reçoit la visite. Et puis, voilà. Et dis-moi, justement, là, on parlait de se rendre chez les aînés. Est-ce que c'est une problématique qui est quand même très présente? Tu me parlais de repérage. Est-ce qu'il y en a plus qu'on pense des aînés qui sont isolés en Haute-Gaspésie? Ah, absolument. C'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur, puis ça n'ira pas en s'améliorant, considérant le vieillissement de la population. Il faut savoir, ce qui est important de savoir, c'est que l'idée d'implanter ce nouveau service-là découle de la démarche MADA, qui a eu lieu en 2014 jusqu'à 2016. La démarche Municipalité Amie des aînés. Oui, exactement. MADA, c'est l'acronyme Municipalité Amie des aînés. Et dans cette démarche-là, qui était en collaboration avec la MRC de la Haute-Gaspésie, il y a eu des comités de pilotage, il y a eu des discussions, des rencontres, des entrevues. Les gens sont allés vraiment à la rencontre des aînés à savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'il y aurait de besoin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, de cette démarche-là, il y a ressorti plusieurs constats, dont celui de la problématique de l'isolement qui revenait au premier rang. Et d'où l'idée d'implanter un service de visite d'amitié. C'était un besoin qui était très criant. Et le Centre d'action bénévole, considérant ce besoin-là, s'est dit, bien, pourquoi pas le mettre en place? Les visites d'amitié, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs, dans plusieurs centres d'action bénévoles du Québec. Et puis, bon, nous, on a décidé de le mettre en place. J'ai une question. Oui, je t'en prie, je t'en prie. Donc, le service est en marche depuis quelques mois. Et puis, dans le fond, mis à part, si quelqu'un vous appelle pour vous parler d'une personne aînée qui est seule, comment vous les trouvez? Il n'y a pas une liste de personnes aînées seules? Il doit y avoir un peu de recherche, d'enquête à faire? C'est une excellente question, ça. Le repérage, comment qu'on repère les aînés qui sont isolés, c'est vraiment ça le défi. C'est l'affaire de tout le monde. Dans le fond, notre entourage, on peut en connaître. Mais moi, en tant que, moi, je fais comme du travail de milieu, j'ai allé à la rencontre de les aînés. Au moment où on se parle, j'ai déjà repéré certains aînés qui ont des besoins en matière de, bon, il y a beaucoup de solitude. Bon, on a organisé une activité en juin dernier dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation à la maltraitance. Alors, on a organisé une activité. C'est important pour moi que les aînés, les principaux concernés soient au courant de cette activité-là. Alors, je suis allée dans les offices municipales d'habitation, via le service de popote roulante. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte pour aller parler de cette activité-là, les inviter à venir participer, et par le fait même, pour leur parler du nouveau service de visite d'amitié. Et c'est étonnant de voir combien il y a des gens qui vont dire ouvertement, « Ah, vous savez, moi, je suis effectivement très seule, et puis si vous me proposez de venir me rencontrer de temps à autre, ça ne sera vraiment pas de refus. » Il y a des gens que j'ai commencé à aller à domicile, les voir, qui, au-delà de ma visite et celles, mettons, d'entretien ou de Gaspésie, qui vont leur donner des services d'entretien, il n'y a personne d'autre qui vont les voir, le téléphone ne sonne pas, la famille est à l'extérieur, ou des fois, les liens ne sont plus aussi tissés qu'autrefois. Bon, et pour toutes sortes de raisons, vous seriez étonnés de constater l'ampleur de la solitude chez nos aînés. Surtout dans nos statistiques, la Gaspésie, on a une moyenne d'âge élevée, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de personnes âgées, donc ce ne sont pas les défis qui manquent, je veux dire, il va toujours avoir ce besoin-là. Oui, et puis ça va aller en gradissant. La MRC, je pense, c'est un territoire qui est vieillissant, et puis, oui. Et justement, on sait que beaucoup de jeunes partent à l'extérieur pour leurs études supérieures, donc souvent, les aînés restent isolés dans une région éloignée, alors que le reste de la famille est à Québec, elle est à Montréal, ça peut être loin. Exactement. Et Martine, le temps file, donc si tu nous donnais quelques dates et numéros de téléphone à retenir, je pense qu'il y a des formations et des séances d'information qui s'en viennent, donc si tu nous donnais les dates qui s'en venaient, là. Oui, en fait, le 5 octobre prochain, soit mercredi qui vient, il va y avoir à la Seigneurie des Monts une séance d'information que je vais tenir, dans laquelle je vais dire tout ce qu'on a besoin de savoir. Alors, cette séance d'information-là, dans le fond, s'adresse aux gens qui sont curieux de savoir, bon, c'est quoi ce nouveau service-là, en quoi ça consiste, ou simplement les gens qui diraient, moi, j'aurais envie d'aller visiter certains aînés seuls, mais je ne suis pas certain de vouloir vraiment d'adhérer à ça, à quoi ça m'implique et tout. Donc, dans le fond, les gens qui voudront donner leur nom après cette séance d'information-là seront en mesure de faire un choix éclair. D'accord. Alors, le 5 octobre, de 18h30 à 20h30, à la Seigneurie des Monts, c'est gratuit, bien évidemment. Est-ce qu'on s'inscrit préalablement? Oui, s'il vous plaît, on aimerait savoir les noms de ceux qui voudraient venir assister. Alors, vous pouvez téléphoner au Centre d'accès aux bénévoles au 418-763-7038, poste 1. D'accord. Et il y aura par la suite une formation officielle? Oui, dans le fond, ceux qui voudront adhérer ou devenir bénévoles, c'est bien évident que nous, le Centre d'action bénévole, on accueille les bénévoles, on les intègre et puis on les dirige et on leur suggère fortement de belles formations qui viendront. Il y aura Karen Larocque qui va venir le 21 octobre. Karen Larocque qui est psychologue de formation, qui est reconnue à travers le Québec pour donner des conférences, des formations sur l'autodéveloppement et, bon, sur une multitude de sujets fort intéressants. Mais, entre autres, elle va venir nous voir le 21 octobre pour nous donner de la formation sur le savoir écouter, entre autres. D'accord. C'est en train d'implanter. Par contre, là-bas, c'est déjà en œuvre depuis des années et des années. L'idée étant toujours de cibler, de repérer les aînés isolés, de les jumeler avec un bénévole et pour tisser un lien d'amitié pour contrer l'isolement. Alors, comme c'est une expertise qui réussit bien dans cette région-là, lui, comme il a de l'expérience, il va venir nous faire un partage de connaissances, nous donner des pistes, des trucs, nous alimenter dans notre nouveau service. Alors, bien, merci infiniment, Martine Beaupré. Et on encourage les gens, justement, à donner de leur temps, comme le fait Frédéric, d'ailleurs, pour l'organisme L'Envolée. Voilà, qui fait partie un peu aussi du CAP, donc le Centre d'action bénévole qui est très impliqué auprès de nos aînés. Donc, ne gênez-vous pas, ça ne coûte rien d'aller à la science d'information, 88-763-70-38. Et on termine sur l'avis social. Alors, rapidement, le Cercle des fermières de Cap-Chat, qui tiendra ses réunions mensuelles, mercredi 5 octobre à 19h30 au local habituel. Il aura ensuite un marché aux puces au profit de la Fabrique Saint-Norbert, le samedi 8 octobre, de 9h30 à 15h, au sous-sol de l'église, entrée côté Est. Ne faut pas oublier aussi le bazar familial de nourrissons-laits Haute-Gaspésie, qui se tiendra le 15 octobre de 9h30 à midi 30, à la palestre de l'école Gabriel-Lecourtois, des articles pour bébés, enfants, adolescents, de l'animation. Pour information, on écrit à geneviève.alain, à hotmail.com. Et finalement, le Centre Louise-Amélie, qui accueillera la psychologue spécialisée en autodéveloppement Karen Larocque, justement. Dans le cadre du mois de l'histoire des femmes, la conférence aura lieu le mercredi 19 octobre au Pub Chebass à 17h pour inscription. On appelle au 763 76 41. C'est terminé pour moi, pour Frédéric Deroy. On vous dit à bientôt, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le bingo optimiste animé avec Monique Dupuis tous les dimanches à midi 30 sur les ondes de télévision Haute-Gaspésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.